bonjour et bienvenue à ce tutoriel dédié à excel donc pour ceux qui m'ont suivi donc sur mon précédent tuto donc ils ont dû certainement voir déjà le module 1 concernant donc l'interactivité d'une carte de france donc par rapport à des données que nous avons sur une cellule donc nous avons déjà réalisé bien le module 1 à savoir donc l'étape était de récupérer une carte de france donc bien via une page web et un site et ensuite donc de manipuler cette carte là pour définir des objets nommés donc en fonction de nos propres besoins donc nous en étions resté là donc je vous rappelle l'objectif est maintenant une fois que nous avons ici notre carte ici notre tableau de pouvoir ici par exemple quand je clique ici dans ma région centre de pouvoir ici sélectionner et rendre interactivement ma carte aussi bien ici donc en sélectionnant tout ce que correspond à la région centre et en même temps en affichant dans mes données ici une mise en forme donc il va aller sélectionner automatiquement et évidemment prévoir un bouton qui va pouvoir également réinitialiser les régions s'il ya besoin voilà donc bien suite à ça nous allons pouvoir bien de nouveau continuer donc sur ce module le voilà donc ici ce classeur on n'en avons plus besoin voilà on va pouvoir ici l'effacer et ici revenir voilà nous 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 en étions resté ici où nous avions donc ici avait déclaré voilà une une carte donc nous avons renommé ici nos régions ici voilà la région sud ouest la région est ainsi et à partir de là mais on va pouvoir ici bien rendre interactive cette carte qui n'est pas pour l'instant voilà donc ici la première étape ce serait par exemple ici de pouvoir ici et bien allez calculer pourquoi pas le rang donc ici je vais taper ici mon intitulé et je vais donc bien ici calculer en automatique ici faire le rang que chacun représente un chiffre d'affaires ici je vais utiliser une formule qui s'appelle rang voilà rang le nombre de quoi donc ce sera ici mon nombre et ici la référence ça sera sur toute cette plage là j'oublie pas d'appuyer sur f4 pour figer ici ma plage et en même temps voilà je ferme mon rang voilà ici vous amenez bien rang 2 si je fais un petit double clic sur ma série donc ben là je me rends compte qu'effectivement bien le rang numéro 1 c'est monsieur perez c'est la région sud est qui a fait le meilleur chiffre voilà c'est un rang 1 et le dernier c'est madame du chemin effectivement région est qui a fait qu'un chiffre d'affaires de 85000 ici donc ici nous avons bien automatiquement notre rang qui a été calculée donc on a encore une petite mise en forme voilà on va centrer toutes nos données et on va les mettre en gras et ensuite je pourrais ici lui demander de mettre également la correspondance en pourcentage donc ici et bien même principe la formule sera quoi sera ici mon chiffre d'affaires que je vais diviser par la somme 2 de toute ma plage voilà ici j'oublie pas de nouveau d'appuyer sur la touche f4 pour figer ma plage de de somme voilà je vais y appliquer ici un pourcentage si je le souhaite mettre des décimales et là pareil je fais ici ma mise en forme comme tout à l'heure donc ici si je suis un petit peu fainéant je vais utiliser ici la reproduction de ma mise en forme je vais pouvoir ici et bien de nouveau remettre un pourcentage puisque voilà donc ici la répartition maintenant un pourcentage et donc à partir de là on va donc utiliser et faire un petit peu de visual basique excel donc pour ceux qui ne connaissent pas n'en ayez pas peur vous allez voir que la commande qu'on va utiliser pour rendre donc actif notre notre carte par rapport donc ici à une sélection eh bien on va vous allez pouvoir ici mais réaliser réaliser ça très facilement donc pour utiliser le visual basique editor donc il faut effectivement ici que vous ayez l'onglet développeur d'affiché donc si ce n'est pas le cas eh bien il suffit de faire un clic droit ici sur votre sur votre bandeau donc et ensuite ici aller dans personnaliser le ruban et voilà donc il va falloir ici dans votre partie ici de personnalisation du ruban cliquez ici sur l'onglet développeur si ça n'y est pas voilà vous le vous couchez ici l'onglet développeur et si vous validez par ok eh bien vous aurez ici accès à votre à votre onglet développeur à partir de là eh bien on va pouvoir ici avec cliquer sur ce nouvel onglet et donc faire enregistrer donc des petites lignes de code qui va donc en fonction ici d'un clic sur un bouton va ici sélectionner ma région donc à bien pour ça on va aller ici dans l'onglet développeur cliquez ici sur le visual basique voilà nous allons ici mais retrouver nos projets donc ici c'est mon classeur 1 donc voilà qui avait été nommé et je vais donc ici bien insérer un module ici c'est ma feuille s'appelle f4 enfin la feuille un que j'avais renommé ici ma feuille si je reviens ici dans ma feuille effectivement mon anglais s'appelle bien ma carte donc ici eh bien je peux ici faire un double clic dessus et accéder ici à ma fenêtre de code et à partir de là eh bien je vais pouvoir y ajouter mes lignes de code correspondant donc à ce que je souhaite faire donc l'objectif ici c'est de je vous le rappelle ici de créer un petit bouton qui va vous permettre en cliquant dessus donc moi par exemple ici si je sélectionne ici un bouton pour ma région nord eh bien je vais mettre ici une couleur correspondante à ma région nord tout simplement alors je reviens ici dans mon code donc ici eh bien on va créer une procédure qui va s'appeler bien région allez on va commencer par région nord voilà je tape entrée donc automatiquement il va me mettre ici le nom de ma procédure qui va se commencer ici par l'instruction sub et qui va se terminer par par n sub à partir de là eh bien je vais ici ben taper un code donc le code vous allez voir c'est une ligne de code nous allons ici récupérer l'objet worksheet donc c'est à dire ici c'est ma feuille alors il va falloir lui dire eh bien sur quelle feuille nous travaillons donc ici nous travaillons sur la feuille qui s'appelle ma carte voilà puisque c'est comme ça que je vais renommé je vais lui mettre donc un point je vais donc utiliser ici l'instruction shapes donc qui correspond ici aux aux formes que j'ai sélectionné voilà shapes donc c'est l'équivalent en anglais qui veut dire en forme je lui donne également sur quel nom de ma forme je veux travailler donc ici comme je suis dans ma région nord eh bien je vais ici sélectionner ma forme que nous avions renommé la fois précédente par la région nord et ensuite donc nous allons ici récupérer une instruction qui s'appelle fill point donc for color donc c'est à dire ici c'est lui mettre une couleur de fond de style rgb vous allez voir à quoi ça va correspondre et ici on va donc utiliser la fonction rgb donc pour rappel la fonction rgb c'est le les couleurs primaires donc c'est red green et blue en anglais donc qui en français est la même chose que le rvb que vous allez pouvoir ici récupérer également dans l'excel donc ici si je veux mettre par exemple une couleur de style bleu eh bien pour avoir le bleu eh bien je vais faire ici 0.0 donc le red sera à 0 le vert sera à 0 et si je veux avoir que du bleu eh bien je vais mettre ici la valeur maxi qui s'appelle ici 255 ou là j'aurai donc une couleur bleue voilà donc ici la ligne de commande c'est celle ci donc ici c'est ma feuille je sélectionne sur laquelle sur la feuille sur laquelle je veux travailler donc ici ma carte elle se trouve dans mon feuille qui s'appelle ma carte je vais utiliser ici lui sélectionner eh bien dans quelle forme je vais je vais travailler ici c'est la forme que je vais que j'ai dénommé nord et à l'intérieur j'y applique une couleur de fond de couleur bleue puisqu'ici j'ai utilisé la couleur rg voilà donc ici j'ai créé ma première ligne de commande concernant la région nord maintenant eh bien je voudrais ici activer cette commande là en utilisant ici un petit bouton donc ici eh bien pour utiliser un bouton je vais insérer ni plus ni moins une forme encore une fois évidemment voilà donc je vais utiliser par exemple ici une petite forme je vais la dessiner voilà je peux lui mettre ici dans les outils dessin lui sélectionner eh bien une forme voilà pourquoi pas ici de couleur orange à l'intérieur je mets lui mettre un nom je vais faire région nord voilà bon allez un petit peu de mise en forme si je reviens dans l'accueil je vais essayer de centrer tout ça mettre un gras pourquoi pas lui mettre plutôt une couleur elle est plutôt noire et pourquoi pas augmenter également la taille région nord donc à partir de là eh bien voilà j'ai créé un petit bouton que l'objectif c'est de cliquer sur ce bouton là et de pouvoir ici bien sélectionner je vous rappelez ici j'ai créé ma région nord voilà qui s'appelle le nord exactement donc ici eh bien pour aller maintenant déclencher ma petite procédure que nous venons de créer mais il suffit d'aller sélectionner l'objet de lui faire un petit clic droit sur cet objet là lui mettre ici affecter une macro et là vous allez voir ici ma feuille 1 eh bien je vais aller cliquer ici sur le nom que je lui ai donné de ma procédure qui s'appelle région nord tout simplement donc on pourrait même ici sélectionner ce classeur vous allez voir que j'ai exactement la même chose et à partir de là eh bien si je clique maintenant ici voilà sur ma feuille alors worksheet 1 région nord ma carte qu'est ce qui s'est passé alors worksheet point shape est ce que j'ai oublié une instruction je ne passe pas alors hop est ce que j'ai oublié de le sauvegarder voilà donc du coup voilà après donc je vous rappelle le code alors le code voilà donc workshex avec un s donc ma sélection donc de ma feuille s'appelle ma carte à l'intérieur je vais ici récupérer ma forme qui s'appelle nord et je lui applique une couleur bleu de fond voilà donc ici si on venant sur notre code et que je clique ici donc une fois affecté ici moi j'affecte ma macro voilà un région nord et à partir de là si je clique dessus voilà vous allez voir que dès que je clique sur ma région nord eh bien j'ai ici mes trois départements mes trois régions qui se sont mis ici en couleur bleue voilà donc ici pour ce premier principe reste ici une deuxième ligne commande que je pourrais ici par exemple si je sélectionne nord mettre ici en surbrillance cette ligne pour encore lui faire un lien entre mon ma carte ici de france est également ici m'a mes cellules ici qui se trouvent ici dans en face ma région nord donc pour ça bien je vais revenir ici dans mon code donc ici je vais revenir ici dans l'onglet développeur visuel basique je reviens ici en dessous sur ma ligne de commande et ici je vais utiliser une deuxième instruction qui va s'appeler range donc c'est à dire c'est ma plage ma plage de quoi ma plage bien elle va correspondre à quoi elle va correspondre si c'est ma région nord que j'ai sélectionné ici ma plage sera m3 voilà m3 q3 voilà je vais aller ça sera ma plage m3 2.1 q3 voilà que je vais également lui mettre ici une couleur de fond donc pour ça je vais appeler l'instruction intérieur point color et là je vais utiliser par exemple ici une couleur index donc il y a une autre type de couleurs qui vous propose 56 couleurs et si je veux mettre par exemple une couleur de style orange je vais lui indiquer le code le code le code index de cette couleur là qui est donc la couleur 46 qui correspond à la couleur orange ici si je reviens ici dans mon code que je renouveau je re-clique sur région et bien j'ai toujours ma région bleue ici et en plus de ça donc ici j'ai ma sélection qui se met en orange automatiquement donc voilà donc vous avez compris ici le principe et bien on va le faire pour un deuxième ici on va le faire pour ma région ouest donc encore une fois je vais ici dans ici visuel basique et je vais ici retaper une nouvelle instruction voilà bon pour ceux qui veulent éviter de la saisie il suffit de faire un ctrl c ctrl v ici j'avais dit que ce serait ma région ouest donc ce sera toujours dans ma feuille qui s'appelle ma carte ici le nom que j'avais donné à ma région s'appelait ouest et pareil donc je vais ici lui mettre une couleur de fond bleu identique à ma région ouest et là ma plage donc ici si c'est ma région ouest ça sera ici plutôt ma ligne 4 donc ici si je reviens dans mon code et bien ici je vais mettre ma ligne 4 également ici ma ligne 4 donc faisons un test je reviens ici sur ma feuille je vais ici dupliquer mon bouton je le sélectionne je vais faire un ctrl c je vais faire un ctrl v voilà ici je vais me mettre plutôt ici essayer de dessiner à peu près la carte si je vais lui mettre région plutôt ouest voilà et je n'oublie pas ici de lui affecter ma macro donc je fais affectation je vais aller sélectionner ici ma procédure qui s'appelle région ouest voilà mais à partir de là si je reclique dessus et bien vous voyez que là j'ai du nouveau ma région ouest qui vient d'être sélectionné automatiquement voilà ici donc ça vous permet de pouvoir ici remettre à 0 de remettre en bleu donc ici ma région donc vous l'aurez compris il faudra également réaliser ça sur tous les autres régions que nous avons créé est également donc il faudra essayer de prévoir également un bouton qui permet de réinitialiser ici bien toutes mes zones pour les remettre à blanc alors pour créer effectivement ici prévoir un bouton qui permet de réinitialiser ici mes régions et les remettre à blanc eh bien on va le créer directement ici dans l'onglet développeurs donc ici on va de nouveau aller cliquer ici sur sur ma procédure on va plutôt se positionner un début puisque ça sera l'initialisation donc je vais faire un sub initialise initialisent régions là et là bien je vais ici utiliser donc une instruction qui va être du genre bien avec ici on va le faire en même temps pour tout l'objet worksheets donc sur le worksheets qui s'appelle toujours ma carte qu'est ce que je vais réaliser end with donc je boucle ici la fin de ma procédure sur ma voilà sur ma feuille qui s'appelle le worksheets qu'est ce que je vais utiliser et bien toujours la même instruction du genre ici je vais lui dire je vais recopier ici ici je vais les faire bien ici ma toujours ma forme qui s'appelle nord je vais lui mettre une couleur alors ici pour remettre une couleur à blanc mais suffit de mettre trois fois 255 voilà si je refais la même chose ici avec ma région ouest donc ici si je reclique mais pareil je vais faire la même chose avec ma région ouest ici je vais remettre aussi la même couleur donc ici à savoir à blanc voilà je refais ici ma région et je n'oublie pas à la fin de lui dire mais attention il va falloir que je remette également à 0 mon tableau donc ici mon range mon range de quoi donc ça va être ici toute ma plage ici qui va être m2 à q8 donc ici je vais lui faire m2 2 point q 8 voilà et bien comme tout à l'heure je vais lui faire un intérieur color voilà point color index et là je vais lui dire si je veux mettre une couleur à blanc mais je vais mettre couleur égale à 2 puisque l'index de la couleur blanche ou de la non couleur donc et à 2 donc faisons un test initialise région voilà je sauvegarde je reviens ici sur ma feuille excel je vais ici et bien dupliquer encore de nouveau mon objet ici je vais faire un contrôle v on va descendre ici c'est une réinitialise voilà efface couleur voilà et ici je vais lui mettre lui affecter la macro qu'on a appelée initialiser région et à partir de là si je clique dessus vous voyez donc ici ça revient à zéro donc ici je fais sélectionner ma région nord je ici j'efface ma ma couleur sélectionnée je pourrais ici donc de nouveau sélectionner une deuxième région et l'effacer de nouveau pour initialiser les données voilà donc ici vous avez compris le principe donc il faut répéter ça sur les différentes régions que vous auriez donc ici et bien sélectionné donc pour rappel ben on va vous je vais refaire ici par exemple bien tiens la région île-de-france que nous avions ici nommé île-de-france donc encore une fois voilà on va se mettre là on va ici créer une troisième procédure voilà ici on va l'appeler région île-de-france idf donc ici attention je l'ai appelé île-de-france il faut bien mettre le nom voilà et ma région île-de-france elle va concerner ici ma ligne 2 donc ici je reviens donc ici ça sera m2 q2 voilà si je reviens ici n'oubliez pas de tester dès que vous faites ici une nouvelle opération donc ici je duplique mon objet je vais le mettre ici je vais ici région île-de-france voilà ici je vais de nouveau lui affecter la macro voilà que j'avais appris ici région île-de-france ici je ne me trompe pas si je clique ici voilà j'ai bien sélectionné ici monde île-de-france et elle s'affiche également là donc même principe que tout à l'heure si je la crée ici donc il faut pas oublier ici de nouveau de lui remettre donc ici à zéro l'émissialisation donc ici je peux lui mettre île-de-france île-de-france et là elle va se remettre dorénavant ici à zéro dans cette procédure là donc ici si je reclique et que je refasse là donc ça va vous également vous remettre à zéro également cette procédure là voilà donc moi je ne vais pas continuer mais vous aurez vous avez compris le principe voilà donc une petite ligne de commande visuelle basique voilà qui a les deux lignes grand maximum qui vous permet pour chacun ici de mes objets que j'ai créé et donc lui affecter une couleur et en même temps ici une mise en forme en fonction de la région que j'aurais sélectionné voilà en espérant que ce tuto vous aura plu n'hésitez pas à laisser des commentaires sur ma chaîne si vous avez des besoins ou des questions n'hésitez pas à m'en informer ou à m'écrire merci de m'avoir suivi puis à très bientôt sur un prochain tuto au revoir